Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien aller. C'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois de juillet 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous donner les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Et pour des informations et des messages complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus selon vos placements. Allez, c'est parti. Les lions, on commence tout de suite. On ouvre votre tirage du mois de juillet 2024 avec le petit oracle. Une carte du petit oracle de l'intuition pour les lions. Je prends les deux. Trois. Oui, allez, je prends les trois. Soyons généreux. Donc, force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Les lions, utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, utilisez votre force, votre puissance, votre autorité. Ça, c'est naturel chez vous, mes amis lions. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient signe-force et elle se met à ton service. Écoutez-vous, les lions. Amour, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'était très joli. Mais ça, j'ai eu pour commencer. Allez, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de la rose pour mes lions. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez commencer à passer votre mois de juin. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, mes amis lions. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Pour les lions. Message de l'oracle de la rose pour vous, les lions. Allez, c'est parti. La guérison. Résistance. Confiance dans le processus. Douceur de l'abandon. Lâchez prise, les amis. Vous avez de la force, vous avez de la puissance. Connectez-vous aux autres pour recevoir de l'amour, de la sympathie. C'est magnifique comme message. Donc, une vraie guérison qui arrive pour vous. Allez, faites confiance à l'univers. Les choses avancent pour vous, mes amis lions. Je te remets une là. J'essaye de ranger la chambre pour avant qu'il y ait trop de cartes. J'ai tendance à aimer, à avoir beaucoup de messages pour vous, mes amis. Allez. Tac. Les lions. On va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour compléter ses énergies générales principales. Et puis, après, on ira dans le concret. Allez. Pour les lions. Pour le mois de juillet 2024. Lion, juillet 2024. Quel est le message qui vient vers vous ? Lamed. La connexion céleste. Le choix d'aimer. Connexion au plan supérieur. La force du pardon. C'est une magnifique carte qui complète vraiment bien votre tirage. Donc, il y a une guérison. On vous demande vraiment de vous connecter pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir accéder au plan supérieur, pour pouvoir aussi pardonner. Et ça va vous aider à guérir, à avancer. Il y a une belle guérison, les lions, qui arrivent pour celles et ceux que je connecte sur ce tirage magnifique. Allez. On va prendre trois cartes du tarot persant de Madame Indira. Les lions. On va aller dans le concret, là. Énergie principale. Qui viennent vers vous, pour les lions, pour le mois de juillet 2024. Lion, juillet 2024. Bon, il y a une belle rencontre. Magnifique. Nouveau départ. Nouveau départ. Affectif, sentimental. Belle rencontre. Belle communication. C'est bien. Communication avec une nouvelle rencontre. Il y a une guérison, là. Allez. Trois cartes de l'oracle du Mar de Café. Pour clarifier ses énergies principales. Hop. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des ennemis au niveau sentimental. Des personnes malveillantes. J'ai la lettre R. Vous avez fait force. C'est le lion. Courage, autorité. On voit votre force. Vous avez montré votre force. J'ai la lettre E. L'anneau. Il y a un engagement. Il y a une union pour les lions. Il y a le mariage. J'ai la lettre X. Et ce qui est drôle, c'est que la maison 10, là, en numérologie pour les femmes, c'est la maison du mariage. Il y a des lions qui vont repartir sur des très belles bases sentimentales suite à une guérison, suite à des personnes qui vous ont vraiment maltraité. Des gens assez violents. Vous n'êtes pas laissé faire. Vous êtes bien battu. Il y a un très, très beau nouveau départ sentimental. Les lions. Il y a une officialisation. Il y a des lions qui vont se marier. C'est beau. Non, c'est joli. Par extension. Non, c'est un tirage sentimental. Là, c'est du sentimental. Je ne veux même pas faire une extension là-dessus. Je ne veux même pas interpréter plus loin. Voilà, quand je parle d'extension. Les lions. On part tout de suite sur votre tirage général pour votre mois de juillet 2024 avec les 77 d'Aliasquet. Les lions, il y a une guérison du cœur. C'est beau. Nouveau chemin, nouveau départ. Pour votre mois de juillet 2024. Allez, les lions. Alors, je vois des communications concernant des doutes, des remises en question, des hauts, des bas, des instabilités que vous pourriez avoir. Il y a une discussion. Il y a une discussion. Alors, vous ne la voyez peut-être pas venir. Il y a une discussion et vous espérez que cette discussion va porter ses fruits. Donc, on va regarder. Il y a une discussion importante, là, qui arrive pour vous, les lions. Alors, vous aimeriez un nouveau départ. Il y a une discussion qui arrive. Vous allez communiquer pour prendre ce rendez-vous. OK. Et vous avez peur que ça se passe mal. Alors, on va regarder ça. Les lions, pour votre mois de juillet 2024. Alors, vous avez peur des blocages. Et on voit que, ne pas vous inquiéter, parce que si vous attendez une proposition que vous ne voyez pas venir, vous avez l'impression que tout était bloqué. Ça arrive. Ça va vous épanouir. Ça va vous faire plaisir. Arrêtez de ruminer. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a des célébrations qui arrivent. Bon, les lions, zen. Zen, les lions. Allez. Retour au plaisir, retour au bien-être, élévation, fin de cycle, transformation. Ouais. Vous laissez le passé de côté. Vous transformez les choses. Il y a des opportunités pour aller vers un nouveau cycle. On voit une guérison, les lions. On voit une belle connexion céleste qui arrive à vous. Choix d'aimer. Le choix d'aimer. Donc, il y a des opportunités pour une élévation suite à un passé qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Il y a quelque chose. C'est un tirage rapide. Il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous. Le nouveau cycle. Des opportunités. Allez, qu'est-ce qui s'est écroulé ? On voit qu'en fait, les lions, il y avait des blocages. Il n'y avait plus de visibilité. Il n'y avait plus de plaisir. Il y a eu des grosses difficultés pour vous. Et ça se termine. Alors, pour les lions qui attendaient des communications. Les communications arrivent. Il y a eu une discussion pour une séparation, pour un nouveau départ ailleurs. Peut-être. Oui, il y a eu une séparation pour certains. On vous dit, restez zen, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Il y a le triomphe sur des nouveaux projets, sur un nouveau cycle. Et on voit une élévation, un éloignement. On voit clairement un éloignement du passé pour une élévation et une reconnexion au bien-être et au plaisir. Je en tire une dernière parce qu'après, j'ai tendance à parler beaucoup. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, vous attendiez des accords, des signatures, des papiers. Et ça arrive, vous clôturez un cycle, ça se termine. Vous vous éloignez de difficultés, de choses qui étaient bloquées, où il n'y avait pas de visibilité. Vous récupérez un peu de lumière, un peu de visibilité sur la suite. Il y a la fin d'un cycle et vous récupérez une sérénité intérieure. Donc, il y a eu des doutes et des remises en question. Mais cette élévation, ce nouveau cycle, il vous apporte de la guérison. Il vous apporte cette élévation et ça va vous faire du bien. Donc, nouveau départ, des communications pour un nouveau départ. Vous avez un peu la trouille à les lions. Mais honnêtement, c'est tout beau, c'est tout lumineux ce nouveau départ. Donc, laissez le reste de côté. Et vraiment, ce nouveau départ, il est très, très beau. Et en plus, vous êtes bien battus, j'ai l'impression. Allez. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage, mes lions. On va passer tout de suite au tirage avec les Gilded Rêvries. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, pour les lions, qui n'auraient pas eu leur message. Pour le tirage de votre mois de juillet 2024. Allez, les lions. Lyon, juillet 2024. Alors, pour certains, ça me parle de signature concernant une énergie masculine. Pour d'autres, ça peut me parler de relations cachées avec une énergie masculine. qui se positionnerait plus comme un amant. Mettez ça dans votre contexte. Il y a une opportunité pour un nouveau départ et une nouvelle direction avec cette personne. On va aller regarder ça. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le nouveau départ. J'ai le nouveau projet. J'ai des projets avec cette personne. J'ai des projets, des signatures avec une énergie masculine. J'en ai deux qui viennent. Je les prends. Donc, ça va être un tirage en 10 cartes pour les lions. Lyon, juillet 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Tirage général. Alors, nouvelle direction. Il y a un rêve que vous avez. Il y a un projet, un rêve qui vous tient à cœur. Il y aura des communications pour pouvoir récolter, pour pouvoir trancher. Ok. Je mets ça là. Waouh. Ok. Alors, le centre de votre tirage, c'est des solutions administratives qui arrivent pour vous, pour un changement. Il y a une proposition qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous apporter de l'abondance. Il y aura des choix à faire. Alors, ça a pu durer un certain temps, cette histoire. Mais il y a un changement important, donc on va vous demander quand même d'y réfléchir un petit peu. Il y aura des choix à faire, mais les choix à faire, si vous les faites en conscience, tout va bien se passer. Vous attendiez une abondance depuis très, très longtemps, les gens, j'ai une temporalité lente. Et on voit qu'il y a un coup de délai, il y a un changement soudain qui arrive. Une offre, une proposition, un accord, une signature qui peut vous faire énormément plaisir et vous apporter des solutions. Ouvrir des portes par rapport à des choix que vous avez à faire concernant une énergie masculine avec qui il y a des solutions pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. On voit que vous avez des choix à faire en votre âme et conscience, que vous avez un peu tout sur les épaules. On voit que c'est la balle dans votre camp, et que vous êtes décisionnaire dans cette histoire. Alors, si on se place au niveau du travail, il y a certaines personnes qui souhaitent plus d'autonomie ou plus d'indépendance. Matériel, par rapport à ce travail, vous allez obtenir gain de cause, mais ça a mis du temps. Il y a une négociation avec une énergie masculine assez manipulatrice quand même. Ouais. Alors, si vous n'aviez pas de visibilité sur ce projet, si ça a duré longtemps, si vous étiez en attente de solution, il y a une transformation qui arrive, il y a quelque chose qui change radicalement et très, très vite, soudainement. C'est une proposition qui va vous faire plaisir et des solutions qui arrivent pour vous si vous êtes ma consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. C'est plutôt positif. Donc, il y a des solutions qui arrivent après une attente pour pouvoir effectivement accéder à des solutions par rapport à un projet que vous aviez, qui vous tenait à cœur. C'est un projet qui s'officialise. Donc, il y a de l'abondance, ça va vous faire plaisir. Il y a des signatures pour vous. Pour certains, c'est pour une autonomie matérielle et financière. Mais en tout cas, nouveau départ, nouveau projet et un accord qui tombe, qui va vraiment faire plaisir parce que vous l'avez attendu un certain temps. Les amis, lui ont très joli tirage, très joli deuxième tirage général. N'hésitez pas à commenter et vous pouvez même manifester ce tirage si vous le souhaitez. On va passer tout de suite à votre tirage relationnel sentimental, les amis lions. On va prendre une carte de l'oracle des Contra-Dames pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de juillet 2024. Elle est pour les lions. Juillet 2024, c'est pour vous les lions. La vitesse d'évolution. Alors, peut-être qu'en amour, votre vitesse d'évolution n'est pas forcément la même. Vous ne vous projetez pas à la même vitesse que votre autre. On va aller regarder ça. On va prendre le règle des miroirs et on va faire un tirage en 6 cartes pour vous, mes amis lions, pour votre mois de juillet 2024. Allez, c'est parti. C'est pour vous, c'est pour les lions. Il y a un accord, vous allez trouver, vous allez tomber d'accord sur un modus vivendi. Ok, mais c'est vrai que les projets ont mis du temps à voir le jour. Il y a peut-être des projets avec votre autre, mais ça peut prendre du temps. Vous allez tomber d'accord sur le comment. Mais il y a une officialisation, il y a une union, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les lions, au niveau du couple, au niveau amoureux. Alors, donc, nouveau départ, mais vous le savez, vous le ressentez. Malgré tout, ça ne vous inquiète pas. Pourquoi ? Si vous savez, ce nouveau départ, il est là. Ok. Pour certains, vous voulez déménager avec votre cher et tendre à l'étranger, vous retrouvez votre autre à l'étranger. Mais oui, et ça peut faire beaucoup de changements par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Mais en tout cas, ça peut être vécu comme un vrai cadeau. Et oui, les lions, il y a un voyage là. Il y aura la victoire sur un souhait de partir en famille. Je ne pense pas que ce soit un voyage pour les vacances, mais je pense que c'est un gros déplacement. Alors, vous vous sentez en échec malgré tout. Concernant votre autre, votre autre, il est là. Voilà, si vous êtes une énergie, ça me parle d'une énergie masculine, vous aurez la victoire. Bon, ne vous renfermez pas sur vous-même. N'ayez pas l'impression d'être en échec. Si les choses, voilà. En fait, si vous mettez du temps à vous retrouver sur la même longueur d'onde. Au final, vous aurez un accord, ok ? Vous aurez un accord. Les lions, s'il y a des lions qui ont divorcé, si ça a pris du temps, vous aurez la victoire. Ne vous sentez pas en échec sentimental. Vous savez qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui peut arriver pour vous. Et il sera peut-être nécessaire aussi de déménager pour aller reconstruire votre famille avec votre autre. Donc, pour certains lions, c'est ce qui va se passer. Mais vous savez les choses, vous les ressentez. Vous savez qu'il y a un nouveau départ. Et vous allez devoir en discuter avec les personnes autour de vous. En tout cas, pour les lions, il y a l'univers qui rééquilibre les plateaux de la balance. On voit que vous allez pouvoir un peu prendre du recul et de la hauteur sur les difficultés matérielles, familiales, sentimentales, familiales, pour pouvoir avoir la victoire avec l'homme de votre cœur, les amis lions. Donc, ne vous ressentez pas en échec. Il y a ce nouveau départ qui est magnifique. Mais oui, mais oui. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y en a un qui va aller vite, l'autre qui va aller lentement sur la mise en place des projets, la porte de votre destinée, elle est ouverte. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Vous allez trouver un accord. Et vous allez pouvoir avancer sur ce nouveau cycle tous les deux ensemble. Mais voilà, il faut vous mettre d'accord sur la vitesse des choses à mettre en place. Donc, ce n'est pas un tirage négatif. C'est juste qu'on vous demande, voilà, de ne pas aller trop vite ou de ne pas, voilà, de vous accorder sur la vitesse d'évolution de votre couple avec votre autre. C'est un très joli tirage, les lions. On va clôturer ce tirage sentimental du mois de juillet avec le message. Oups. Là, j'en ai trop. Donc, il y en a une qui est tombée. Donc, on prend celle qui est tombée. Les lions. Petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Puis, ça fait du bien de se sentir bien aussi. Donc, les lions font attention à leur apparence en général. C'est des gens qui, ça dépend des placements. Les lions, ils aiment bien qu'on les remarque. Allez, les lions, on passe à votre conclusion pour le mois de juillet 2024. Quelle est la conclusion de votre tirage pour le mois de juillet 2024 ? Lyon, juillet 2024. Un tirage en croix. Bon, il y a la paix sur les disputes, les négociations. Voilà. Hop, ça se clôture. Vous retrouverez la paix. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des négociations un peu difficiles, chaotiques, vous retrouvez la paix. Il y a une aide qui arrive. OK, suite à des trahisons. Il y a une aide qui arrive. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous soutenir ou une somme d'argent suite à des trahisons qui arrivent vers vous. Ouais. On dit qu'il y a eu des difficultés dans une union, que ça a manqué de stabilité. On vous dit de remettre les pieds sur terre, de restructurer les choses. Donc, on vous dit restructurer les choses, retourner dans le sage avis, ne faites pas de bêtises. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, des papiers, des signatures, d'accord, pour repartir sur des bases solides. En tout cas, une aide qui arrive pour vous. Oui, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a des gens qui ont vraiment été mauvais. Vous avez fait le dos rond pendant un certain moment. C'est des personnes qui ont essayé de vous faire des abus de confiance, des trahisons. Au final, vous n'allez pas vous laisser faire. Oui, ça me parle d'argent, ça me parle du matériel dans le couple. Il y a eu des disputes. Alors, même si vous en sortez de cette histoire, il y a eu des conflits dans le couple concernant le matériel, concernant l'argent. Ok, il y a peut-être même eu des tentatives d'abus de confiance. Ça a créé des grosses frictions et vous n'arrêtez pas d'y penser. On vous dit arrêtez de regarder le verre à moitié vite, ça crée de l'instabilité. Il y a une fin de difficulté qui arrive pour vous. Ok, il y a quelque chose de beau qui revient vers vous. Il y a une aide qui arrive vers vous, les amis Lyon. Donc, prenez soin de vous, faites le dos rond. D'accord, il y a une aide qui arrive. Et puis, les personnes un peu toxiques, vous les mettez de côté. S'il y a eu des trahisons, ok, vous les mettez de côté. En tout cas, trahison ou tentative de trahison que vous allez dépasser. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous aussi rugir à un moment donné. Ok, pour pouvoir avoir gain de cause. D'où effectivement la guérison qui vient à vous. Parce qu'il y a eu des grosses cicatrices, malgré tout. Les amis Lyon. Bon, allez, on va prendre une carte du Starseed Oracle. Pour vous, les Lyons, vous pouvez voir le message de clôture qui vient vers vous. Ça peut être un conseil, ça peut être un message à méditer pour vous aider à avancer dans la situation. Et c'est bien pour vous, les amis Lyon. Allez, c'est parti, c'est bon. Pour les Lyons, pour le mois de juillet 2024. Lyon, juillet 2024. Eh bien, les Sagittaires, ils ont eu la même. Jumping. Vous avez une énergie qui vous permet aujourd'hui de dire oui au changement, d'avancer. La guérison a eu lieu. Vous allez pouvoir sauter à pieds joints dans ce nouveau cycle. Il y a des opportunités pour vous. C'est une réelle aventure qui vient vers vous. Très, très, très joli message du Starseed Oracle. Les amis Lyon, à méditer pour vous. En tout cas, le moment est favorable pour vous d'avancer, de vous lancer. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, les amis. C'était votre tirage du mois de juillet 2024. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, mes amis Lyon.